Aujourd'hui, j'avais très envie de reprendre le travail au cliqueur avec RAS. Ça faisait, je pense, un an que je ne lui avais pas fait de cliqueur tout simplement parce que je m'essayais à une autre méthode d'apprentissage qui ne m'a finalement pas conduit. Me revoilà donc au cliqueur après une longue réflexion et des échanges avec plusieurs amis et connaissances que je vous mets en barre d'infos si jamais leur contenu pourrait vous intéresser. RAS, ce n'est pas un poney qu'on contraint. Toute pression le met dans un état pas possible. Et globalement, j'ai de moins en moins envie de contraindre mes poneys. Je ne dis pas que je vais passer au cliqueur définitivement. Pour moi, il y a du bon dans chaque méthode et se renfermer dans une seule, c'est admettre que tous les chevaux peuvent être travaillés de la même façon. J'essaye d'aviser avec chacun de mes poneys, de ne pas les enfermer dans LA méthode que j'aurais choisi, mais plutôt de piocher ci et là, de voir ce qui leur convient et ce qui ne leur va pas. Bref, je ne vais pas épiloguer, je vous ferai certainement une vidéo entière à ce sujet. J'ai donc commencé par l'exercice de la politesse qu'il connaît plutôt bien. Puis, je lui ai demandé un déplacement des hanches de chaque côté pour voir comment il répondait à ma pression s'il était récompensé derrière. Le voyant très serein, j'ai décidé de le faire marcher en main en lui faisant passer une petite butte. Puis, j'ai fait ce que je n'ai jamais fait. Je l'ai lâché dans un environnement non fermé où il pouvait donc fuir. Après ça, on s'est juste amusé. On s'est amusé sans règles ni méthodes et ça m'a fait un bien fou. En presque deux ans, il ne m'avait jamais suivi en liberté. Je pense que je me prends trop la tête. Je veux tellement bien faire que j'en oublie d'être moi-même et d'être avec mon poney comme je l'entends. Je vous laisse donc avec ces images que j'adore et vous allez voir que le petit Diego s'est incrusté au bout d'un moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501